Bonjour à toutes et à tous, et dimanche nous célébrerons les 55 ans de la réunification de Jérusalem après la guerre des séjours où finalement le peuple d'Israël, après 2000 ans d'exil, revient à Jérusalem, revient dans la capitale éternelle du peuple d'Israël qui avait été choisie à l'époque par le roi David et qui est l'endroit du Bethany-Bash, l'endroit du temple de Jérusalem, d'où nous prions pour la reconstruction rapide et prochaine. Et quand on doit s'attarder finalement sur la dimension de Yom Yerushalayim et sur la dimension de Jérusalem de manière générale, et bien il faut peut-être distinguer deux choses. On a deux événements qu'on connaît dans le mois d'hier, il y a d'abord le Yom Ha'atzma'ut, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, et puis il y a aussi le Yom Yerushalayim, le jour de la réunification de Jérusalem. Et en vérité ces deux jours-là sont imbriqués l'un dans l'autre, parce que Yom Ha'atzma'ut symbolise l'indépendance nationale du peuple juif, donc sa capacité à exister en tant que peuple, tandis que le Yom Yerushalayim, c'est la dimension spirituelle du peuple juif. C'est sa vocation, son rôle à jouer dans l'histoire, à travers le patrimoine qu'il a reçu, à travers son héritage de la Torah, et à travers finalement son rôle de lumière parmi les nations. Et on ne peut pas déconnecter, il ne peut pas exister d'indépendance nationale sans la dimension de Yerushalayim, sans la dimension spirituelle. Et à l'inverse, on ne peut pas développer de véritable spiritualité s'il n'y a pas un certain socle au niveau national. Et donc par conséquent, revenir à Jérusalem, célébrer Jérusalem, c'est célébrer la vocation du peuple juif, c'est célébrer sa spiritualité, c'est célébrer l'espoir, c'est célébrer l'endroit du temple. Benouille l'étalpillote, dit la Gemara, tel chez Colapillote Ponim Elav. Jérusalem est le mur vers lequel toutes les bouches se tournent pour prier. Toutes les prières passent par Jérusalem avant de monter vers Dieu, nous dit la tradition, comme pour nous dire que Jérusalem, c'est le lieu où convergent toutes les prières, où convergent les cœurs. Le marié, le jour de son mariage, casse un verre, et casse un verre pour dire, même si je suis au sommet de ma joie, je me rappelle que Jérusalem n'est pas encore reconstruite. Lorsqu'un homme va construire une maison, eh bien il laissera un hamas sur un hamas, un demi-mètre qui doit être avec de la chaux, qui ne doit pas être peint, pour dire, ma maison ne peut être complète tant que Jérusalem n'est pas reconstruite, tant que le temple n'est pas reconstruite. Donc célébrer Jérusalem, le retour à Jérusalem, c'est comprendre que le peuple d'Israël n'est pas sur la terre uniquement pour une indépendance nationale, mais que cette indépendance a un but, a un rôle, a une fonction. Cette fonction, c'est une élévation spirituelle, une élévation morale, et cette élévation morale, elle se passe à un endroit, à Jérusalem, le centre des prières, le centre de la spiritualité. Cette spiritualité qui est effectivement l'héritage du peuple juif, mais qui le deviendra très bientôt, l'héritage pour toutes les nations du monde, c'est compris qui baïti baïté filaï, car elle école la amie, car ma maison est une maison pour toutes les nations du monde. Bonne fête, de Dieu, bien revoir.